Bonjour à toi chers spectateurs, The Greatest Shaman de Michael Gracie. C'est un film qui m'intrigue un petit peu parce que c'est le genre de divertissement qui fait plaisir durant cette période de l'année. A la base ça devait sortir à Noël mais finalement ça sortait un petit peu plus tard, vous vous doutez bien à cause de quel énorme blockbuster. Mais au bout du compte c'est le genre de divertissement qui semble très enjoué, très simple, très gai et qui aborde la comédie musicale de manière très classique, très à l'ancienne. Et donc du coup en soi c'est le genre de film qui m'intrigue et en même temps je me dis que c'est un pari extrêmement risqué parce que si t'es hyper classique dans le genre de la comédie musicale, tu peux livrer un film qui est complètement à côté de la plaque et à la limite du ridicule. Le résumé pour faire simple, P.T. Barnum a commencé comme assistant de son père, tailleur de misère mais qui le poussa à croire en ses rêves. Maria Charity, il a une idée brillante, faire d'un vieux musée poussiéreux, un lieu de rencontre entre l'insolite et le macabre, un spectacle unique, un cirque de l'impossible. Heureusement donc ça n'est pas le cas de The Greatest Showman. Michael Gracie offrant une comédie musicale qui est extrêmement classique, extrêmement convenue, voire même carrément clichée et grossière par moments, mais qui possède ce capital sympathique qui réussit à faire d'une comédie musicale extrêmement simple, un divertissement complètement entraînant. C'est exactement le cas avec The Greatest Showman. On est entraîné, on est emballé, on est pris par l'histoire et malgré les énormes facilités du genre, on trouve le film vraiment emballant. Et pourtant c'est pas gagné parce que le mot comédie musicale, je crois aujourd'hui, n'a jamais fait autant peur qu'à une époque. Comédie musicale. Deux mots qui semblent faire peur lorsqu'ils respectent leurs codes les plus classiques pour la plupart des spectateurs, mais étrangement, un mot qui également respire les plus grandes lettres de noblesse de l'histoire du cinéma. Ses heures les plus glorieuses, mais c'est également les plus éloignées. L'année dernière, une certaine comédie musicale a redonné ses lettres de noblesse à ce genre, que beaucoup voyaient comme hors de notre époque. Et c'est dans ce contexte que le film de Michael Gracie s'impose comme une oeuvre extrêmement classique et simpliste, mais finalement extrêmement juste également. En termes d'écriture, Bill Condon et Jenny Briggs n'arrivent jamais à dépasser le stade du facile. C'est dingue, mais il n'y a aucune prise de risque dans cette écriture. Mais genre quand je dis aucune, c'est aucune. A aucun moment on a la sensation que le métrage tente des choses. Le film se contente simplement de suivre une espèce de ligne, mais vue et revue et revue et encore revue par des patries d'auteurs avant eux. Et du coup, la seule chose qui change, c'est le côté comédie musicale au milieu. Mais est-ce que ça sauve le film ? Non. Ça ne suffit pas à sauver un film, de lui incruster un genre musical au milieu et derrière de se dire « Oh, c'est pas grave, on va écrire l'histoire la plus classique du monde. Il faut que la famille se sente investie, mais pas trop qu'elle réfléchisse. » Ok, pourquoi pas ? Mais quand tu tiens un tel personnage, est-ce que c'est vraiment intéressant d'écrire une histoire hyper convenue, hyper facile, que tout le monde connaît ? Ben non. Ce qu'il faut, c'est prendre des risques. Et Condon, c'est quand même un auteur qui a su prendre des risques à une certaine époque. C'est quand même le mec qui a pondu le scélario et qui a mis en scène le cinquième pouvoir. C'est un film qui est quand même avec une certaine batterie de bollox. Mais, ouais, c'est juste décevant dans le genre. C'est vraiment décevant de voir des auteurs prendre si peu en considération le genre qu'ils investissent et surtout le personnage. Bon, vous l'aurez donc comprise de ce côté-là, le film ne vole pas haut du tout. Bien au contraire. Le long-métrage est beaucoup trop simpliste, voire même carrément cliché et grossier, et il ne réussit jamais à dépasser ce carcan donc si doux et confortable qu'est le classicisme le plus pur de ce genre. Donc le scénario n'aide pas, et sert plus de prétexte à un ensemble assez entraînant, de par la composition des personnages et leur évolution au fil d'un récit beaucoup trop simple pour réussir à nous toucher, mais assez classique pour parvenir à nous emporter finalement et simplement. En termes de mise en scène, je kiffe le travail de Michael Gracie. C'est son premier long-métrage, mais il y a un vrai style, il y a un amour de la comédie musicale qui est porté de bout en bout. C'est une perle de joie de vivre ce film en termes de graphisme. J'adore. C'est vraiment emballé, c'est pop, c'est fun, c'est joyeux, c'est bien mis en scène, c'est chorégraphié avec beaucoup de subtilité. Le mélange des genres musicales a une énergie qui chauffe la salle, mais genre c'est vraiment dingue. Et c'est ce que j'aime dans la comédie musicale, c'est quand ça te donne des petits frissons. Quand tu es en plein milieu d'une musique et d'un seul coup tu te dis « Ouais, c'est trop bien ! » « Ok, d'accord, personne ne ferait ça dans la vraie vie, mais qui en a quelque chose à foutre, à part du randal, que vous ne fassiez pas ça dans la vraie vie ? » C'est bien que ça donne des frissons à la comédie musicale, justement, on aimerait pouvoir se permettre de sortir dans la rue et de chanter comme ça, mais on sait bien qu'on ne le peut pas. Et du coup, cette espèce d'extériorisation profonde que procure la comédie musicale par le biais de cet attrait-là du genre et de cette espèce de libération complète de chacun des sentiments qu'on a au fond de nous, juste par une chanson et par une manière de la mettre en scène, mais je trouve que c'est ce qui marche avec le film de Michael Gracie, c'est que c'est ça. C'est l'essence même de ça et du coup, ça fonctionne à 2000%. Michael Gracie impose un visuel détonnant, une perle de fantaisie et de douceur cinématographique. Et de ce point de vue-là, il est indéniable que le premier long-métrage du cinéaste américain s'impose comme une jolie douceur entraînante et savoureuse dans le genre. De plus, la combinaison assez géniale qu'il propose avec les chorégraphies modernes des créateurs de celles de La La Land additionnée à l'harmonie musicale moderne vraiment détonante, le tout pour un mélange qui fait son travail de manière pop et juste pour un visuel et une ambiance prenant à souhait. Que dire du casting ? Est-ce que ça vaut encore le coup de rappeler que Hugh Jackman est un grand showman et du coup que le mêlé à la comédie musicale, qu'il chante et qu'il sait danser ? Non, que Michelle Williams est une grande actrice non plus, que ici en plus elle a une voix magnifique, que Rebecca Ferguson elle aussi est une grande actrice et qu'elle a une scène absolument magnifique, que Zac Efron qui revient à la comédie musicale est complètement dans son élément et du coup baigne dans la joie de vivre et la plénitude, que Zendaya qui a une carrière chez Disney plus ou moins douteuse arrive ici à prouver qu'elle peut interpréter des personnages bons. Voilà, que dire de plus ? Michael Gracie il a su réunir le casting parfait en fait pour la comédie musicale qu'il fallait. Serait-il possible que Hugh Jackman soit ce fameux plus grand showman ? Il est indéniable en tout cas que l'acteur australien est parfait dans ce rôle, accompagné par le talentueux Zac Efron de retour à la comédie musicale et la belle Michelle Williams, superbe et envoûtante. Et au final The Greatest Showman c'est un sacré divertissement, qu'on pourrait relier à Moulin Rouge dans un sens, parce que c'est un petit peu le même esprit pop et cette espèce de détournement de la musique pour la rendre très moderne à une époque où ça ne l'est pas. Ça fonctionne vraiment bien, ça fout des frissons, et c'est ça ce que j'aime dans la comédie musicale, c'est quand ça fout des frissons. C'est emballant, c'est fun, c'est divertissant. Bon ok, le scénario est complètement au ras des pâquerettes et aux fraises en termes de nouveautés, mais Michael Gracie rattrape ça avec sa mise en scène. Et du coup The Greatest Showman de Michael Gracie, je vous le conseille parce que c'est un joli moment de cinéma qui est vraiment fun, qui est divertissant et qui fait plaisir à toute la famille. Et ça, c'est important, surtout au cinéma. A plus !